bonjour excel macro de comparaison de colonne seconde partie on va voir comment fonctionne le code qui permet donc de réaliser l'opération alors comment ça fonctionne on va effacer le résultat de la macro on va repartir dans le code et puis on va y aller en mode papa donc débogage papa détaillé touche f8 donc on y va j'appuie au fur et à mesure sur la touche f8 et on va dérouler donc je charge une variable avec le premier nom de la feuille donc feuille 1 ici seconde variable on charge le nom de la seconde feuille feuille 2 on indique que la colonne a scruté feuille 1 c'est la deuxième donc 1 2 celle ci et pour la deuxième c'est à l'identique deuxième colonne on continue on lance un compteur de lignes qui commence à partir de deux donc c'est à dire qu'on va commencer à partir d'ici pour ne pas prendre en compte le titre et puis on a une boucle après du type doux loupe donc d'où bas à faire faire quoi et bien en premier lieu sélectionner quoi non feuille non feuille qui permettrait avec le nom de la première feuille donc feuille 1 voilà donc on va positionner excel dessus et puis on va venir au fur et à mesure lire le contenu de toutes les cases de la deuxième colonne donc on le charge donc cette valeur dans une variable qui s'appelle contenu casse feuille 1 donc celle qui permet d'aller chercher une valeur au niveau d'une case d'excel prend paramètres une ligne et une colonne donc on commence à partir de la deuxième ligne de la deuxième colonne et on va chercher son contenu et au final ce contenu on utilise derrière la commande tring qui permet de supprimer les éventuels espaces devant et derrière on initialise une variable que l'on met à 0 au début qui va indiquer si on a trouvé ou non une correspondance donc là maintenant on a la valeur ici de notre première case et maintenant qu'on l'a on va les voir si elle existe dans la deuxième feuille donc maintenant on sélectionne la seconde feuille 2 ici et on va chercher après et bien notre première valeur carotte on a donc une seconde boucle imbriqué dont but en fait va être de broser toutes les valeurs contenues dans la seconde feuille pour voir et bien si notre variable dans la première s'y trouve donc même principe et bien on a un deuxième compteur de lignes qui va sacrémenter au fur et à mesure dans notre boucle voilà qu'on a initialisé à 2 ici pour commencer à partir de la deuxième ligne et on va taper sur la deuxième colonne comme indiqué au début donc même principe celle pour les chercher et bien une valeur donc ici actuellement la deuxième ligne de la deuxième colonne on prend son contenu et puis on supprime les éventuels espaces et maintenant qu'on a donc deux valeurs on va les comparer à savoir est ce que et bien la première valeur est la même que la deuxième voilà sachant que à chaque fois et bien on utilise la fonction l case qui permet en fait s'il ya des majuscules de les supprimer donc il n'y a pas de problème de comparaison au niveau de la casse à savoir si on a par exemple un a majuscule qui comparaît à un minuscule ça va pas poser de problème étant donné que les deux vont être passés en minuscule la boucle conditionnelle va indiquer que les deux correspondent et donc que l'on a trouvé notre valeur bon là actuellement et bien on compare carotte et cassoulet donc ce ne sont pas les mêmes donc la condition n'est pas remplie la variable trouvée n'est donc pas mise à 1 elle reste à zéro et on continue donc on incrémente un compteur qui était actuellement à deux maintenant on va le passer à 3 d'où events et bien c'est pour libérer donner la main en fait au système c'est à dire que pendant que la macro s'exécute et bien de temps en temps laisse la main au système ce qui permet de ne pas figer excel et voilà on continue notre boucle et on compare nos valeurs entre la première et la deuxième feuille jusqu'à temps et bien de trouver ou non voilà donc comme ça petit à petit et bien on est en train de comparer et bien carotte avec toutes les valeurs qui sont contenus dans la deuxième feuille donc là dans le cas présent et bien carotte qui dans la première que l'on est en train d'analyser n'existe pas dans la deuxième donc on va lever le suspense on va aller directement en sortie de boucle voilà et donc la variable trouvée est restée à zéro étant donné qu'on n'a pas trouvé de correspondance et puis donc pour la suite eh bien on fait un test préliminaire qui est de dire est ce que la valeur la variable en fait qui contient la valeur analysée actuellement en feuille 1 donc ici carotte est elle vierge ce n'est pas le cas elle contient carotte donc on va pouvoir analyser le contenu de notre variable trouvée qui indique si oui ou non on a quelque chose donc là dans le cas présent on n'a rien trouvé donc on va l'indiqué on va se remettre sur la première feuille et puis on va taguer et bien la case match par rapport à carotte en disant qu'est bien il n'y a pas de correspondance voilà donc là on vient d'analyser bien la première case de la feuille 1 on incrémente un compteur on relâche un peu de main au système et on recommence donc avec la deuxième valeur on va pour la charge voilà donc on a récupéré on avait on réinitialise la variable qui indique si oui on a trouvé quelque chose on se remet sur la deuxième feuille et rebelote on re va scruter toutes les valeurs donc ici donc grande question est ce que la valeur qu'on analyse navet existe dans la seconde feuille eh bien non ça se voit à vue d'oeil donc rebelote on va arriver directement ici et une autre variable trouvée est toujours à zéro voilà donc même process 1 la macro indique que la valeur ici présente n'a pas été trouvée dans la seconde feuille et là on va arriver au niveau de la variable jambon donc pour la troisième case jambon et bien lui dans la première feuille existe aussi dans la seconde est donc fatalement et bien au bout d'un moment on va comparer deux valeurs qui sont identiques donc c'est la dernière pas de chance donc etc 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 et donc à un moment donné eh bien la variable contenant la première une valeur de la première feuille va matcher avec celle de la seconde donc jambon aura été trouvée en dernier lieu donc la variable trouvée aura été passé un ici au niveau de la comparaison et la macro va donc dire ben voilà trouver ta on a quelque chose donc je l'indique et j'ai même retenu en fait le monde de la ligne donc numéro de ligne en fait qui s'est incrémenté au fur et à mesure via la variable compteur ligne 2 donc compteur ligne 2 qui a été incrémenté ici et qui donc c'est terminé sur 12 12 c'est bien ici la dernière ligne qui a été scruté et on va donc est bien l'indiqué voilà je me suis positionné sur la première feuille et puis j'ai dit que dans la colonne enfin la ligne 4 colonne une eh bien on a trouvé quelque chose on a trouvé quoi quelque chose en ligne 12 et ainsi de suite il y en a incrémenté le compteur qui correspond au numéro de la ligne scruté actuellement en feuille 1 voilà et ainsi de suite et donc cela jusqu'à la fin voilà la macro a brosé toutes les valeurs de la feuille une par rapport à la feuille 2 et on affiche un message comme quoi eh bien c'est terminé voilà la macro s'arrête